L'origine du projet de Kabbalah, c'est une réponse à une politique publique, une stratégie élaborée par le gouvernement malien pour développer l'accès à l'eau potable en milieu urbain. Ce projet s'inscrit dans l'accès aux services de base, aux services essentiels, aux populations urbaines de Bamako. 3 millions d'habitants de Bamako et environ aujourd'hui vont être très satisfaites par rapport à l'accès à l'eau potable. On a 1 500 000 qui auront leur service amélioré et nous avons 1 500 000 nouveaux abonnés qui vont avoir accès à l'eau potable, l'eau de qualité, produite par la SOMAGEP-SA. Sur les lots de la station de pompage, la station d'exor et de la station de traitement, c'est l'AFD, la BEI et l'Union Européenne, avec l'AFD qui effectivement coordonne tout cela et est l'interlocuteur du gouvernement malien, donc une très bonne coordination des bailleurs de fonds. L'agence coordonne parfaitement, d'autant plus que les fonds sont visualisés au niveau de l'AFD, de l'agence française de développement, de la BEI et de l'Union Européenne. Donc aujourd'hui, on n'a aucun problème de décaissement et les factures sont payées à temps. Donc le projet est très suivi au niveau de l'agence française de développement. La station de Kabbalah est la plus grosse station de traitement d'eau potable d'Afrique de l'Ouest. C'est une très belle réussite technique. Le Mali doit s'enorgueillir de cet équipement, de cette infrastructure et nous, l'agence française de développement, en tant que membres du consortium des bailleurs de fonds, nous sommes très fiers de cette réalisation. Merci. Merci. Merci.